Merci de nous suivre, bienvenue à tous et à toutes à cette page rétrospective de Magic Info. Ça commence avec la politique. Cette semaine, sous les plans politiques, le chef de l'État, Félix Autantisekedi, a déclaré devant la communauté juive aux États-Unis qu'il va envoyer un ambassadeur congolais en Israël après l'ouverture de l'ambassade. Et puis au Kassaï oriental, des jeunes de l'UDP sont appelés à une journée-ville-monte le mercredi pour exiger le départ du gouverneur Jean-Marie Jammoutéba pour incompétence. Terminons par cet appel au ministre de Transport et Voix des Communications à suspendre Ethiopian Airlines qui continue ses vols à destination de la Chine un fort risque de contamination du coronavirus et cette annonce de l'ambassade des États-Unis en RDC qui a supprimé pour les citoyens congolais le frais de réciprocité d'octroi des visas qui s'élevait à 250 dollars américains. Cette semaine, sous les plans judiciaires, on a noté la visite du ministre de la Justice, Celeste Toundaya Kassendoué, à la prison centrale de Matala. Le ministre de la Justice a trouvé inopportune la visite de son vice à l'ex-prison de Matala au sujet de l'affaire de détournement des fonds du programme des 100 jours du chef de l'État. Et puis criminalité rubaine à Gomas, un présumé kidnappeur d'enfants, ont comparu cette semaine devant le tribunal. Une plainte a aussi été déposée contre le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, par le député national Tony Mwaba auprès du PGR pour frauder des tournements dans la gratuité de l'enseignement. En société, cette semaine, aucun cas de coronavirus n'a été confirmé au Tassai. Les quatre Chineurs malades ont été mis en quarantaine et après examen, on a découvert qu'ils souffraient de la malaria. Toujours cette semaine, l'union des ressentissants du Vendidou ont exigé la libération du directeur général de l'Office des routes. Et puis à Beni, le centre de traitement d'Ebola s'est vidé. Le dernier malade confirmé du virus, Ebola a quitté l'hôpital. Le programme alimentaire mondial, le FAO et l'UNICEF ont bénéficié des 50 millions d'euros des Allemands pour intervenir au Kivu. En fait, à Kindou, les déplacés des Balanga ont été appelés à regagner leur fief après la reddition du chef de la milice revendiquant. Parlons rétro-sécurité à présent. A Boutembo, un homme qualifié de militien ADF a perdu sa vie suite à une justice populaire. Et puis au sujet du décès du général Delphine Kaibi, l'armée a diligenté une enquête. A Boutembo, un homme est mort dans un débit de boisson à Kadoutou, a béni un militaire fort décès à sémé la panique près de Mabalako. Le général-major Marcel Mbangou a été désigné cette semaine président de la commission qui va enquêter sur les circonstances du décès du général Delphine Kaibi. A Béni, toujours cette semaine, une explosion de grenade a provoqué 8 blessés ce vendredi 6 mars dans la localité de Noveli, située près de Kamango, en frontière avec l'Ouganda dans le territoire de Béni. Terminons cette page rétrospective de la semaine avec l'actualité internationale de cette semaine. Au Sénégal, un premier cas suspect de coronavirus a été détecté en début des semaines. Il y a eu aussi un premier cas de coronavirus confirmé en Afrique du Sud. En Éthiopie, une dizaine de Canadiens ont été détenus pour pratiques douteuses de la médecine. Au Sénégal, encore le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf, a confirmé un deuxième cas du coronavirus dans son pays. En Iran, le nombre des infectés a encore augmenté, grimpant de 2.366 personnes à 2.922 avec 92 morts. Enfin, le Cameroun est le premier pays de l'Afrique centrale touché par le coronavirus. C'est la fin de cette page rétrospective de Magic Info. Bonne journée dominicale à tous et à toutes.